Musique L'idée c'était de proposer sur cet espace là l'ensemble de la production des artistes qui sont présents sur le festival musique et ensuite de faire venir des écrivains, des illustrateurs jeunesse, des auteurs de bandes dessinées qui ont écrit des ouvrages autour de la musique. Donc voilà, tous les soirs on a des séances de dédicaces, donc il y a un espace que vous voyez derrière nous où on retrouve les produits. C'est-à-dire qu'on aime bien souvent repartir avec un petit souvenir de la soirée, quand on a aimé la soirée, alors si en plus on arrive à avoir la dédicace artiste c'est super. Marcus Miller l'autre jour qui a fait un concert, je ne sais pas si vous étiez, mais qui était mythique, du coup il est venu dédicacer, il a dédicacé pendant une heure et demie, on a vendu tous les CD, 130 CD en une demi-heure, parce qu'il y avait une espèce d'achat un peu pulsionnel, puisqu'il fallait avoir un souvenir de la soirée. Après on vend énormément aussi d'Affaires Youssef, qui a été aussi un superbe concert. On a été en rupture déjà 4 fois sur ce CD-là, donc le premier soir on a tout vendu, on en refait venir 40 deux jours après, on a tout vendu une demi-heure, et on les a refait venir deux jours après, c'était pareil, parce qu'on veut, au fur et à mesure, on se dit « je ne l'ai pas pris le premier jour, mais je vais aller le prendre deux jours après, etc. » et encore ce soir. Les dédicaces d'histoire, ça nous avons une illustratrice. Les gens se commencent à être attachés, c'est la troisième année, à ce lieu, puisque finalement quand on ouvre les portes à 6h30 et que le concert démarre à 20h30, on n'a pas grand-chose à faire avant. On va boire une bière, mais donc là on fouine sur l'espace, on regarde les livres, et puis il y a des dédicaces, on discute avec les artistes, et donc c'est un espace, le but c'est de faire un espace vivant. C'est comme ça qu'on l'a conçu avec Chloé de Jazzavienne, l'idée c'était vraiment de créer un espace vivant autour de la musique, à travers tout ce qui est produit autour de la musique, livres et c'est des DVD, quelquefois aussi.